...groupes armés qui sèment troubles et désolations dans le territoire de Béni et ses environs durant plusieurs années. Le commandant suprême de l'armée a décidé de renforcer l'effectif des militaires dans cette partie du pays qui passe désormais de 11 à 21 000 soldats, selon le compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire présidé le vendredi par le chef de l'État. Les troupes ayant passé plus de temps dans cette contrée ont été relevées, satisfaites. La population de cette région attend impatiemment cet assaut contre les ADEF à qui l'on attribue les massacres des civils depuis 5 ans. Pendant ce temps, l'armée congolaise a interdit formellement à la population du territoire de Béni d'emprunter l'axe routier Béni-Kamango une mise en garde qui intervient après l'assassinat d'une personne par les assaillants, Agnaleke. Pour le général Sylvain et Kengue, porte-parole, adjoint des FRDC, les populations seront informées de la maîtrise de la situation avant la réouverture du trafic. Le Congo a un message important à adresser à la population de Béni-Ville et de Béni-Territoire. Ce message consiste à leur dire que pour le moment, l'axe Nbao-Kamango n'est sécurisé que pour l'utilisation militaire. Et il n'est pas tolérable que les civils puissent accéder à cet axe et puissent l'utiliser sans l'apport des militaires. Donc pour le moment, nous n'acceptons pas que les civils puissent accéder à cet axe et l'utiliser jusqu'à ce que l'autorité politico-administrative donna l'ordre de le faire sur proposition de l'armée. Et j'en profite pour appeler à l'ensemble de la population du territoire de Béni et de la ville de Béni que l'accès aux sites militaires se trouvant sur cet axe-là, l'accès aux installations militaires, l'accès aux campements, aux PC de l'armée est strictement interdit à tous civils. Donc tout celui qui va accéder à des sites militaires qui sont sur cet axe sera considéré comme ennemi et elle sera arrêtée parce qu'on ne peut pas comprendre que les femmes civiles puissent aller dans des positions militaires. Restons toujours dans cette province du Nord-Kivu. Bientôt, la province bénéficiera d'un édit portant protection des défenseurs de droits humains. Voilà ce qui explique la rencontre tenue ce week-end entre les acteurs de la société civile, les activistes de mouvements citoyens ainsi que les professionnels de médias pour discuter sur le processus de mise en œuvre de cet édit dont le projet a été déjà déposé au bureau de l'Assemblée provinciale et n'attend que la discussion en pleinière par les députés provinciaux avant de passer à l'adoption. Cette initiative est de la Synergie Oukinguetou, qui n'a qu'un seul objectif, doté la province d'un instrument légal et juridique de protection des défenseurs de droits humains, y compris les journalistes. Nous avons réuni les défenseurs de droits humains et les journalistes pour les mettre à jour de l'évolution de la proposition dédiée pour ta protection des défenseurs de droits humains. Également de les rappeler que la proposition dédiée pour ta protection des défenseurs de droits humains les concernent et qu'ils doivent se mobiliser pour soutenir déjà les députés qui ont accepté d'endosser et qui vont demander à ce que l'Assemblée provinciale puisse doter la province du Nord-Kivu de cet édit-là pour que les défenseurs de droits humains ajustent dans la sérénité de leur travail. Pour cette synergie, il est urgent que le Nord-Kivu soit les pionniers de la mise sur pied de cet édit a enfin que le niveau national s'inspire de celui-ci. Il n'y a pas de texte au niveau national qui protège les défenseurs de droits humains ni moins au niveau provincial, au niveau de la province du Nord-Kivu. Voilà pourquoi nous avons demandé aux députés, à l'Assemblée provinciale de doter les défenseurs de droits humains d'un édit pour permettre à ce que les défenseurs de droits humains travaillent dans la sérénité parce que, comme vous le savez, le défenseur de droits humains, c'est un baromètre au fait de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il contribue suffisamment pour construire un État ou avoir un État de droit, un État où la démocratie est raine. Déjà déposé au bureau de l'Assemblée provinciale, cet édit pourra être critiqué en plénière avant d'être adopté par les élus provinciaux. Lutte contre la maladie à virus Ebola, l'équipe de Riposte contre cette épidémie a annoncé l'administration du deuxième vaccin préventif de le mois de novembre prochain dans la ville de Gomau, où le dernier cas d'Ebola a été rapporté en juillet dernier. Deux quartiers ciblés, celui des Majengui et de KMB, une annonce faite par le secrétaire technique du comité de Riposte. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe a également évoqué des évolutions positives dans la lutte contre cette épidémie, qui ne rapporte plus de nouveaux cas depuis plusieurs semaines. Autre chose, dans cette édition du journal, pour bien mobiliser le recette afin de matérialiser le projet de budget exercice 2020, estimé à 10 milliards de dollars américains, le ministre des Finances a remis 10 véhicules à quelques régies financières congolaises pour que ces dernières se mettent au travail pour renflouer la caisse de l'État. Scellé à la goulue, lui exhorte les bénéficiaires au bon usage de ces engins pour permettre à l'État congolais d'enregistrer assez de ressources pour le programme de développement de la RDC. A l'École nationale de finances Enef à La Gombée, jeudi 10 octobre 2019 a été un jour de joie. Le coordonnateur de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles CFF, Alain Lungungu, a été heureux de présenter un parterre d'invités, les charois qui pouvaient d'ailleurs faire penser à un salon d'automobiles dans cet espace. Ces 4x4 sont en effet un don de la Banque africaine de développement pour le gouvernement congolais en vue de la mobilisation de recettes de l'État. Ainsi, le ministre des Finances, Scellé à la goulue, au nom du gouvernement central, a officiellement remis 10 véhicules à la DGI, 5 pick-up à la DGRAD, 1 pick-up pour la direction générale des rééditions des comptes et 3 véhicules pour le compte du cabinet du ministère de Finances dans le cadre du projet d'appui à la modernisation des ressources internes et la modernisation de finances publiques en RDC. Une occasion pour formuler une exhortation à l'égard de bénéficiaires. Il faut les utiliser à bon escient. Ce n'est pas toujours évident que nous ayons de matériel roulant dans les cadres de resserrement budgétaire qui est le nôtre et que personne n'ignore. Donc je voudrais utiliser la phrase que nous tous nous sommes habitués à écouter, utiliser ces biens en bon père de famille pour que ça puisse nous permettre d'engendrer encore assez de ressources pour le programme du développement tel que soutenu par son Excellence M. le Président de la République. Cette dotation de véhicules tombe à point nommé pour les utilisateurs de ces engins censés faciliter la mobilité pour la mobilisation de ressources financières pour le compte du Trésor public. Nous remercions l'autorité pour nous avoir donné ce matériel et bon ça arrive rarement comme il a dit et les besoins sont énormes mais bon ça va nous aider à la mobilisation des recettes, à la mobilité des agents pour essayer de trouver des moyens et à donner au gouvernement pour sa politique. En tout cas c'est un grand job pour nous. Disons simplement et nous prenons en même temps l'engagement de bien gérer ces véhicules-là. Ce n'est pas pour nous exhiber mais en fait nous savons que ça va nous être d'une grande utilité pour que nous puissions acquérir une très bonne capacité opérationnelle donc nous émouvoir un petit peu à travers la ville pour pouvoir faire ou remplir correctement nos missions. Sourire aux lèvres, le bénéficiaire en chacun a pris les volants qui pour le compte de la DGI, qui d'autres pour le compte de la DGRAD et la Direction Générale de Rédition des Comptes pour utiliser ces véhicules à bon essaiant. Des nouvelles du Daipen Lukelingue dans les casses orientales. Le projet est déjà à l'étape de la vente de premiers poulets de chair. Nous parlons de poulets de 2,6 kg sujet au centre des échanges ce week-end en Boujimaï entre le gouverneur Jean Mauéja, le représentant du Fonds de promotion de l'industrie ainsi que celui de l'entreprise LR Group qui exécute le projet de relance des activités de cette ferme avicole. La question principale demeure le prix final pour la vente de poulets en suivant le revenu ou le moyen de la population de Mboujimaï. Le domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele et Daipen de Lukelingue dans le Kassai a lancé ce week-end sur les marchés de Mboujimaï sa première production des poulets après trois mois de relance des activités. Cette information a été livrée au gouverneur du Kassar oriental Jean Mauéja Moutéba au cours d'une séance de travail entre le gouvernement provincial, le FPI et LR Group qui a exécuté le projet de relance des activités de cette ferme avicole. L'épicentre des débats, la question du prix de vente. En référence au coût d'exploitation très élevé, le poulet de 2,60 kg est évalué à 15 000 francs congolais, un prix qui serait tributaire au coût de production selon le FPI. La population estime que les poussins à 15 000 francs c'est trop cher. Mais nous venons de démontrer à l'autorité que 15 000 francs qui est là, c'est pour un poulet de 42 jours de 2,6 kg. Mais les poussins que nous avons sont aujourd'hui à 2,6 kg. Nous avons donné cette information à l'autorité et nous avions montré aussi à l'autorité qu'à ce jour, les conditions d'exploitation sont telles que nous importons l'aliment, les conditions d'exploitation sont telles que la majeure partie de la journée d'exploitation, nous utilisons le groupe électrogène et ces difficultés font que au lieu que nous puissions produire à 3,6 kg comme prévu, nous sommes à 4,5 kg. Je précise les kilos. Et comme vous avez les poulets qui sont à 2,6 kg, faites fois 4,5 kg. Aujourd'hui, ça ne devrait pas être à 15 000 francs. Le gouverneur de la province a lui plaidé pour la révision à la baisse du coût des poulets afin de les mettre à la portée de toutes les bourses. Une question qui demeure pendante. De son côté, l'air groupe, afin de faciliter la population l'accessibilité à ces poulets, multiplie les points de vente dans la ville de Mboujimai. Autre information, les poussins, quant à eux, continuent à être déversés au Daipenlukelingue. Jeudi 10 octobre dernier, le quatrième lot de 1,220 a été réceptionné. Tout compte fait, Daipenlukelingue compterait à ce jour plus de 8 000 poussins à épauler et la vision du FPI demeure exponentielle grâce à Daipenlukelingue gagner le combat de l'insécurité alimentaire dans le Kassaï oriental. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Encore une fois de plus, bonne journée dominicale à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est juste pour toi, tu vois où s'il compose une toilette ? 14, 14, 15, et des couronnes offres adaptées vien que pour toi Avec plus d'une minute pour parler plus longtemps avec...